Voici M. Tanguy. Ça va les amis ? Ok mais je ne vous réponds même pas parce que vous êtes des humains. Or l'avenir c'est l'intelligence artificielle, moi je discute plus qu'avec des machines. Ce matin j'ai passé un quart d'heure avec les distributeurs de café à France Inter, franchement ça vaut les discussions avec Daniel Morin, lui quand je lui mets une pièce de 50 centimes il râle, oui quitte à chez vous, j'aurais préféré que ce soit dans la bouche, ça va quoi ça. L'intelligence artificielle c'est fou, chaque image qu'on voit maintenant on doute, récemment j'ai vu une photo d'Isabelle Huppert en train de rire. Ok ça c'était gros, mais parfois on doute, et hier j'étais sur internet sur le site de la pétition pour que Vianney s'assied enfin dans les fauteuils de manière conventionnelle, initiée par M. Meubles et But, quand soudain je vois un article sur une influenceuse virtuelle, influenceuse vous voyez, ce sont ces jeunes dames qui parlent en espérant en fait nous vendre des trucs, elles nous la font tellement à l'envers que moi quand je les regarde je retourne mon ordi. Et là c'est à propos d'une influenceuse espagnole, Eytana Lopez qui a un compte Instagram, elle est coach de fitness, ce qui signifie qu'elle ne ressemble qu'un peu à Jean-Michel Rib, elle a les cheveux roses, elle est souvent en soutien-gorge, parce que le réchauffement climatique a tout changé. En 72, en novembre, elle aurait enfilé un gros pull, on disait héros des bouteilles et mes cahiers les ramones. Eytana Lopez, et osons le mot, tant pis si ça fait boomer, désirable ! Voilà on la voit à la salle de sport, on la voit à la salle de sport, elle ne transpire même pas des fesses, elle est en legging et vous savez n'a pas ce trait de sueur à l'arrière que les autres ont. C'est là qu'on se met et il croit un moyen, parce que moi je suis allé en salle de sport, je n'ai pas vu ça, je m'étais inscrit à 2 janvier, le 4, j'y allais plus. Maintenant, quand j'ai marché 200 mètres dans la journée, le peu de mètre de l'iPhone me dit « yes papa, bien joué, demain niveau 2 dit de Joe Biden, tu descends acheter le journal ». En réalité, Eytana Lopez non plus ne fait pas de sport, puisqu'elle n'existe pas, c'est une influenceuse virtuelle, c'est pour ça qu'elle a les fesses sèches et qu'elle est sexy malgré ses cheveux roses. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a atteint le palier où on s'en fout que la personne soit virtuelle ou réelle, puisqu'Eytana Lopez a 200 000 abonnés sur Instagram, qui la suivent et lui parlent en commentaire « c'est comme si Marie-Ange Nardi de Téléshopping causait avec un multi-cuiseur, tandis qu'Alexandre Devoise hurlait « moi alors j'existe, t'en a plus que pour ce Seb ». Exemple, sur une des photos de la petite Lopez, un type écrit « too mini-closis », voilà, trop de vêtements, alors qu'elle est en débardeur échancrée. Donc si elle met un gilet, elle va recevoir des menaces de mort et Darmanin veut lui prêter les gardes du corps de ruter le Krièf. Un certain Jason écrit « Always looking good, tu as toujours l'air superbe ». Bah oui pauvre con, elle a été bidouillée sur PC, donc tu te doutes que comme modèle de parcours de santé, ils n'allaient pas prendre Renault. Et il y a aussi un commentaire d'une éléague là, une jeune blonde qui pose en string devant son sapin avec un bonnet de Père Noël. Comparé à Noël à nous qui consiste à écouter son oncle xénophobe à table dire « écoutez, j'ai pris en compte la fin du patriarcat, cette année c'est Tata qui va raconter les blagues sur les noirs ». Bon, aider à glamer nous, concrètement, on n'a pas la même vie. Exemple sur son Instagram, on la voit en soutif devant la tour Eiffel il y a 6 jours avec le soleil. Alors qu'il faisait en fait 4 degrés. Donc là on se dit pour la voir, désormais il faut aller au Père Lachaise. Je dirais même Patrick Pelou quand il l'a reçu aux urgences pour sa pneumonie a dit « je peux rien faire, la petite est congelée, foutez-la au friseur, on la mangera à la cante ». Sauf que si on regarde sa bio, il y a écrit « Création digitale ». Et Léa Glam est aussi issue de l'intelligence artificielle comme Lopez et Mélodie Moon également qui laisse aussi des commentaires sur le profil de Lopez, alors Mélodie elle porte que des soutiens-gorge. Voilà donc naïvement je me disais je vais passer par Paypal pour lui faire un don pour un sweatshirt. Mais j'étais en pleurs, en pleurs, j'ai failli appeler au bispo pour qu'il compose une chanson caritative. On aurait eu « Grand corps malade » en intro qui a dit « Mélodie, je chante cette mélodie pour toi Mélodie ». Oui parce que quand c'est du caritatif, on bricole un texte vite fait. Et ensuite Chimène Badi aurait poussé la voix et Corinne Charbi aurait dit « Je suis là uniquement parce que c'est Pastureau qui est à l'origine de cette chanson ». Résultat maintenant sur Instagram en fait, il y a plein de profils générés par l'intelligence artificielle. À tel point que j'ai regardé le mien en me disant « Un homme physiquement aussi lisse duquel il ne se dégage rien de spécial, c'est forcément du fake ». Voilà, je mets ce genre de phrase dans les chroniques uniquement pour qu'on me dise « Mais enfin, pas du tout, quel charisme ». Voilà, ça n'est pas encore arrivé, mais j'y crois. Et alors le plus beau, c'est qu'Aitana Lopez rapporte 10 000 euros par mois à son créateur, un certain Ruben Cruz, parce qu'une influenceuse virtuelle, ça n'a pas de scrupules. Je veux dire, s'il faut vendre un shampoing pourri, vous savez, en deux utilisations, même Assa Traoré n'a plus de cheveux. Elle le fait, ok, comme plein d'influenceuses réelles. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des internautes quand même qui voient des influenceuses créées par des machines, vanter des produits et qui se disent « Si elle a ça, je veux le même ». Ça revient à se faire monter sur la gueule les mini-brossettes de son robot aspirateur. C'est absurde, je veux dire, le réel, le virtuel sont désormais indissociables. Ruben, le créateur de Lopez, le docteur Frankenstein de Tétons qui pointe, dit même qu'un acteur latino-américain connu a envoyé un message privé à Lopez pour lui demander de sortir avec lui. Ça consiste en soirée à dire « Mais non, je ne suis pas venu seul ». Et là, on sort une tablette avec la tête de l'autre et on fait tourner sa langue sur l'écran. Ce que fait Macron quand il se voit sur BFM TV. Seulement, les images défilent vite et il termine toute sa salive sur Alain Duhamel. Oh, quel monde étrange, les amis ! Ne répondez pas, je m'en fous de vous. Moi, je suis sur les machines. Merci ! Il sera en tournée et pas en hologramme. Et en vrai, en vrai, le 8 juin à Nice. ... ...